Je suis sur le stand de Sébastien qui nous a préparé un truc cool, comme d'habitude. Donc, toi, tu es un peu spécialiste des véhicules quand même. Explique-moi un petit peu ce que tu as sur ton stand. Effectivement, j'aime bien tout ce qui est véhicules et notamment la gamme Speed Champions, mais aussi plus gros, les Technics, les créateurs, etc. Tu fais du Technics ? Oui, aussi. Et donc là, aujourd'hui, il y a la moitié de mon stand qui est consacrée au Speed Champions, c'est vraiment nouveau format à partir de 2020, c'est-à-dire en 8 noms de large. Parce que avant, c'était toute une gamme en 6 noms que j'exposais aussi. Et puis l'autre partie qui n'a jamais été exposée, je n'en ai pas vu a priori dans les expos par ici, c'est la gamme Lego City Volcan. Oui, tout à fait. Effectivement, dans le coin, je n'ai pas vu non plus de gamme Volcan. Donc, c'était aussi pour changer un peu, pour éviter qu'à chaque exposition, on retrouve un peu tout le temps la même chose. Oui, tout à fait. Sur la gamme Speed Champions, est-ce que tu as des créations personnelles ou pas ? Oui, là, dans ce qui est exposé, il y en a quelques-unes qui sont des officiels faites par Lego. Et puis, il y en a 80% qui sont des créations, soit personnelles, soit que j'ai trouvées sur net et que j'ai récupéré les plans ou que j'ai repompé visuellement et amélioré éventuellement. Qu'est-ce que tu fais d'autre chez toi ? Tu es un peu de city ou pas du tout ? Tu te concentres sur… Justement, chez moi, je viens tout juste d'aménager mes combles et du coup, maintenant, j'ai un espace de 60 m² à peu près utilisable que je suis en train d'aménager. Là, je viens de mettre les tables et bientôt, je vais pouvoir, par exemple, réinstaller ma ville d'une autre exposition qui fait 5,50 m de long. Tu marches par module ? Du Lego City, non, là, c'est une ville vraiment entière. Qui ne va pas bouger ? Qui peut bouger parce que j'ai exposé à Aubière précédemment. D'accord. Voilà. Mais pour la déplacer, tu marches comment ? C'est des modules que tu déboîtes ? Là, pour le moment, j'avais juste posé tout ce qui est building, en fait. Et puis, après, c'est sur des plaques un peu comme le circuit, là, le circuit du Speed Champion. Voilà. Et puis, j'ai donc la gamme City Volcan, j'ai la gamme City Arctic aussi. Oui, on retrouve des designs un peu similaires sur ces deux gammes. Alors, en fait, c'est assez similaire, c'est juste les couleurs qui changent. Par exemple, là, c'est vert clair pour les Volcans, c'est orange plutôt pour l'Arctique. C'est vrai. Et puis, après, j'ai aussi une gamme Batman. J'ai aussi tout ce qui est plus gros véhicules en créateur ou en technique. Les habituelles. Tu es tombé dedans quand j'étais petit, avec mon frangin. Et on a commencé par une ville, Legoland, que je vais aussi réaménager. Oui. Voilà. Tu as fait du Fabuland ou pas ? Oui, j'ai commencé par du Fabuland. J'en ai encore un petit peu chez moi, mais pas beaucoup. Exactement. Je trouvais ça chouette. C'était... On n'en voit pas trop en expo. Je crois qu'il y en a eu une fois, il me semble, de mémoire. Il y a eu un... Ici, il y a eu Friends. Il y a eu un stand Friends. Et Fabuland, je ne sais pas. Par contre, c'est vrai que j'ai eu l'occasion d'en voir en expo. Alors, la gamme Friends, dite pour les films. Mais ce n'est pas pour les films. Mais moi, je n'en ai pas... Mais il y a des bâtiments super intéressants. Tu enlèves les personnages, il y a des bâtiments qui sont super intéressants. Oui, tout à fait. J'adore. Très bien. Tu as prévu quoi, là, pour la suite, à part faire ta ville ? Tu vas te concentrer là-dessus, j'imagine, quand même. Là, oui, dans les prochains mois, c'est clair. C'est enfin aménager ma pièce de rêve avec mes Legos, c'est sûr. Oui, c'est cool. C'est un peu le... Avec tout ce que j'ai, pour une prochaine expo, je pourrais faire encore quelque chose de différent. Par exemple, j'ai aussi quasiment 95% de la gamme Legopolis. D'accord. Et à peu près 90% de la gamme Lego pompier. Bien. Donc, je ne peux pas faire. Alors, pompier, il y en a déjà un qui expose. Oui, j'ai vu ça derrière. La police, par contre, personne ne l'avait fait en grand. Donc, peut-être que ça sera l'objet d'une prochaine exposition. Très bien. Écoute, je te remercie. On était sur le stand de Seb avec ses Lego Speed Champions et la gamme Volcan. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous donnera envie de venir l'année prochaine parce qu'il nous présentera, si tu viens, certainement autre chose comme il fait chaque année. À très bientôt sur le monde de l'UMPI. Merci, Pierre. Tchuss. Et sur les briques de l'UMPI. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...